J'espère que vous allez bien, on va revenir aujourd'hui avec un stream où on va essayer de découvrir un jeu sorti la semaine dernière qui s'appelle Dawn of the Ashen Queen qui est un dungeon crawler si j'ai bien compris, façon... Alors je vois qu'il est souvent mentionné Lands of Lore, moi de ce que j'ai vu ça fait plus penser à du Legends of Grimrock, bon ceci dit la filiation est la même puisque tout ça remonte à Dungeon Master. Donc on va regarder ce que vaut ce jeu. Donc c'est un jeu fait par un dev tout seul je crois, donc attendez-vous à quelque chose d'assez modeste dans l'ambition, mais on va voir ce que ça donne. J'ai vu l'avenir, une tempête de flammes brûlantes qui consument tout sur son chemin, une pluie de cendres enflammées tombant au sol comme des larmes rouges, des cités brûlées dont il ne reste plus qu'un wasteland de cendres et de braises, on va dire, des ruines brûlées servant de mémorial à leur ancienne gloire. Il ne reste plus qu'un wasteland brûlé, un désert vitrifié qui brûle et qui se brise sous mes pieds. Ils n'ont pas compris que leur folie a causé tout cela, le cycle doit s'arrêter. J'ai fait tout ce chemin pour voir la voie, savoir ce qu'il faut faire. Je suis prêt, même si cela me coûtera tout. Oh, fort bien, fort bien. Cette fonte me rappelle furieusement celle du jeu The Quest, qui est un très bon blober, que je n'ai jamais réussi à aller plus loin que la moitié du jeu sur The Quest. Je trouve qu'au bout d'un moment, le jeu devient un peu lourd dingue, mais pour un jeu mobile, c'est plutôt pas mal. Alors, quelles sont les différences entre les races ? Humain, alf d'aroc, de demi-orque, quoi ? T'as de la force et de la constitution, t'es con comme un balai. Non, t'as un peu moins de force et de constitution, mais t'as toujours plus qu'un humain, t'es toujours con comme un balai, mais t'as de la dextérité par contre. Est-ce qu'on peut savoir à quoi servent les karak ? J'ai aimé savoir à quoi servent. Alors, dextérité, influe sur vos chances d'esquiver les attaques et de toucher au combat. Oui, parce que vous voyez, le problème, de ceux-là, ils ont beaucoup de force et dexte, mais ils ont un peu oublié la... Enfin, force et constitution, pardon, mais ils ont oublié la dexte. Parce qu'au total, un tel personnalité, ils ont 10. Il y en a un. Ils ont 10, c'est-à-dire que sur le reste, ils ont les mêmes karak, quoi. 11, 12, 9. T'as 32. Là, t'as 32, vous voyez. Donc, c'est les mêmes karak. Seule chose, c'est que là, on peut dire, par exemple, hop, on met 10 en dexte. Mais on arrivera à la même chose si on prend un 1. Vous voyez ? Accuratie, 56%. Effectivement, c'est très faible. En 59%, tu me diras, c'est pas non plus dingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elf, beaucoup de dextérité, le reste est moyen. Humain, t'as un peu plus de force, t'as de la... Ouais, l'humain est pas mal encore. Bon, la personnalité, si tu veux faire... Ça dépend de ce que tu veux faire comme classe, en vrai. Et le rejeter, l'outcast. Des étranges créatures arpentent le monde d'Echavonne. Certaines d'entre elles résultent de la magie. D'autres, des restes de civilisations perdues depuis longtemps. Elles partagent toute une histoire de vie différente des autres peuples du continent. Les outcasts ont accès à un point de skill traditionnel supplémentaire au démarrage. Si vous le voulez, en fait, en termes de stats, prenez outcasts, prenez humains. Humains, vous avez... beaucoup d'ability points. En total, vous avez 18, 18 et 18, 36, vous avez 42. Non, vous avez 20, 32, vous avez 42. Donc les humains, vous avez 2 ability points de plus. Donc les outcasts, t'as les mêmes stats que les humains. 18, 9, 6, 6. Non, t'as 3 points de personnalité de moins. Et t'as moins d'ability points. Les humains ont 2 ability points au départ en bonus. Ouais, les Havdarok, ils ont quoi ? Rien de particulier, ils sont juste pas très populaires. C'est un peu une escroquerie. Les nains, n'ont rien de particulier non plus. Les elfes, ils sont faibles physiquement, adeptes de la connaissance et de l'ingénierie. Donc en fait, les outcasts... En points de caract, ils ont 18... Ils ont que 39. Donc ils ont 3 points de caract de moins que les autres races. Mais ils ont un point de compétence tribale en plus. Alors tribale, c'est quoi ? Je sais pas, je pense que c'est un point de compétence tout court. Je vois pas. Là, en termes de stats... De toute façon, on va regarder ce qu'on peut faire. Qu'elle soit comme classe. Warrior, Arcanis, Cleric, Rogue. Ah ! Ok, moi qui me disais, on va essayer de faire un paladin. Alors le chemin de la réparation ou du soin. Bouclier de croisadier, de croisé, comment on dit en français ? Ajoute de l'armure. Bien nourri, tu gagnes de la vie. Berserk. Ajoute 10 dégâts. Moins 10 en constitution. Pendant 15 secondes. Body Training, t'as plus 5 ability points. Why ? Ouais, donc si tu veux faire... Un perso qui fasse autre chose que juste taper comme un bourrin. T'as quoi ? Enchantement arcanique. Augmente l'armure. Pas en 30%, pas 30 secondes pardon, de 2 sur tous les personnages. Gagner un buff de force d'armure. Magic Resistance Constitution. Une frappe qui fait 15 dégâts pour 10 manas. Frapper plus fort, frapper plus juste. Au coup d'un petit plus de la mana quoi. Arme arcanique. Ajoute 4 points de dégâts à tous les personnages. En fait, ça c'est le guy buffer ça. Mais ça coûte de la mana et... Bonjour Volvis. Écoute, ça peut aller. J'espère que toi aussi. Ça coûte de la mana et ça dure que 20 secondes. Les buffs sont très courts en temps. Alors je sais pas combien ça représente 25 en mana. Au départ t'as combien de mana ? 17. Ouais donc 25 de mana, ça a l'air quand même assez coûteux quoi. Je sais pas, peut-être que la mana va augmenter de manière exponentielle avec les niveaux. Mais sinon, le coût en mana de ses skills, pour un effet qui a l'air sympathique. Mais qui dure genre 15 secondes ou 20 secondes. Ça me semble un peu abusé. Vétéran endurci, mur de bouclier. Solide. Contre-bloc. Intervention divine. Arrête, le nom il fait rêver. J'ai encore un buff. On va découvrir un guerrière qui stream sur World of Enroth. On va revenir sur Dawn of the Archen Queen. On a dit... Ok, bon guerrier c'est vraiment un peu basique. T'as raison Google. Qu'est-ce qu'on peut être ? Arcanist, bon c'est le mage. Claire, rog. Ouais bon on va prendre un warrior quand même. On brille les warriors. Tu peux être marchand, paysan. Crapule, éduqué, instruit ou noble. Noble ça donne quoi ? Plus en force et en personnalité, moins 5 en esquive. Bon c'est pas très intelligent pour un guerrier. Plus en intel, moins en... Non merci. Plus en dex, moins en personnalité. Ouais ça ça peut être pas mal. Crapule. Paysan, 2 forces, 2 constitution, moins 2 intel. Ouais ça peut être bien aussi hein, paysan. Ouais tu seras un paysan Valendryl. Ouais il y a quelques portraits qui sont pas mal hein. En tout cas que moi j'aime bien. Donc il y a... Que j'aime bien... Celui-ci, je trouve pas mal. Mais je crois que celui que je préfère... Là aussi là, il est pas mal. Celui-ci est pas mal. Je crois que celui-ci il me plait bien. Ah ouais non mais je suis d'accord. Après en plus il y a des trucs genre le sort de vol, t'es obligé de... De l'acheter à port libre. Quel que soit le jeu je crois. Genre même si tu commences sur my team magic set, tu veux acheter le sort de vol, faut aller à port libre. Donc faut aller sur Enros. Enfin bon il y a des limitations comme ça. Mais... Honnêtement je trouve qu'à haut niveau tu t'emmerdes sur ce mode. Tout simplement. Après les sorts sont adaptés à my team magic 8. Donc c'est les sorts de my team magic 8. Donc tu peux pas non plus te dire que tu vas faire un mage solo qui va aller à coup de shrap metal aussi facilement etc. Parce que les promotions c'est pas les mêmes etc. Bref. En plus tu peux jouer avec des dragons. C'est un petit peu abused. Tu fais un groupe avec des dragons. Tu peux avoir 5 persos dans le groupe. Donc t'imagines tu fais 5 persos dont des dragons. Et puis... Pour moi ça n'a vraiment strictement aucun intérêt. Ok alors les stats. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Valandril ? Est-ce que les 2 de... Ah non t'as pas 2 en constitution. Ouais 2 en fort... Ouais c'est pas mal. C'est quoi la résistance magique ? C'est l'intel. Faut avoir 8 en intel pour avoir la résistance magique. Si on part comme ça. Au revoir hein. Alors on peut changer quoi ? La difficulté. Vous êtes un joueur de jeu de rôle expérimenté. Vous n'avez joué qu'à des dungeon crawlers de type non-blobber. Vous êtes un joueur de RPG expérimenté. Et des dungeon crawlers qui s'est joué le real-time. Alors le real-time grid-based combat. Bon bah on va faire avec. J'aime pas particulièrement. Mais c'est un truc qui fait que j'ai jamais été fan de Lens of Lords, de Legends of Grimrock. Ou même de Eye of the Beholder. Il est sympatoche. Mais le combattant réel j'ai toujours trouvé que ça a desservé ces jeux. Le Royaume Imperial. Bloqué, coincé entre les hauteurs impassables des montagnes puissantes et de la mure azur. Blistering. Comment traduire ça en français ? Je serai plus. Donc cette ville a émergé en tant que puissance dominante du continent. Une forteresse solide. Qui protège la civilisation des steppes du nord qui n'ont pas encore été cartographiées. Dirigées par le point de fer du grand maréchal. Les prouesses militaires de l'Empire lui ont permis de créer une ère de prospérité et de stabilité. Je vais aller arrêter l'esprit. Écoute, mon l'esprit devait m'amuser d'il y a très longtemps et la qualité est probablement pas terrible. Mais je n'ai pas envie de le refaire celui-là. Je n'aime pas Mighty Magic 8. Une ère qui n'a été interrompue que lorsque les vicieuses hordes des tribus d'Aroch traversaient la montagne. Poussés par leur soif de conquête, ils ont détruit les cités de l'Empire. Une guerre sans merci avec une destruction terrible de violence et la mort. Après de nombreuses années de combats, l'Empire brisé a finalement pris le dessus. guidé par son code d'honneur strict, pas leur code d'honneur strict. Les Darok ont concédé la défaite à leur adversaire qui leur était supérieure. Une trêve a été signée entre les deux parties en guerre. Et les Darok sont retournés vers leur pays dans les steppes déchues. La paix et la stabilité furent restaurées à nouveau. Trois ans plus tard, l'Empire prospérait à nouveau. Se rebâtissant lentement après la destruction, en tant que l'un des nombreux émissaires du maréchal, vous voyagez entre les coins les plus éloignés de ces terres, faisant passer ses messages et ses ordres. Loyal à ses ordres, vous accomplissez sa volonté et permettez d'accélérer la restauration du royaume. Votre statut vous permettant d'agir en son nom, quand cela permet d'améliorer les buts de l'Empire. Après de nombreux mois de voyage, vos pieds vous amènent à la cité de Kelsgarde. Vos pas, en l'occurrence, vous amènent à la cité de Kelsgarde. Un centre commercial important, situé près de l'infâme montagne, ou chaîne de montagne en l'occurrence. Les dévastations de la guerre avaient presque disparu, et les rues étaient à nouveau pleines de vie. Cette cité sera un nouveau projet. Les ordres du maréchal en poche, tu te prépares à rencontrer le magistrat de la ville, le lendemain matin. Pour aujourd'hui, tout ce que tu veux, c'est prendre un repos bien mérité à l'auberge locale, te permettant à te préparer pour les grands défis. Je te présente à toi. Voyage vers Kelsgarde a été fatigant. Il me faut me reposer. J'ai beaucoup de choses à faire demain. Cette opère, j'ai l'air prometteuse. Est-ce qu'on peut avoir une autre map ? On a une map, c'est cool. Pour moi, le jeu qui ressemble plus à MM6. Il n'y en a pas. Tristement, il n'y en a pas. Aucun jeu n'a jamais essayé de copier MM6. Bon, à part MM7. Si je devais mentionner des jeux dans le même genre, tu m'aurais dit Might & Magic World of Xen, j'aurais eu des jeux à te proposer, tu vois. Mais Might & Magic 6... Parce que les jeux modernes qui se disent influencés par Might & Magic ressemblent plus à du Might & Magic 9 presque, comme old school RPG. Je l'ai peut-être vu dernièrement chez Ramenos. J'avais fait deux vidéos, je crois, sur ce jeu au mois d'août ou septembre. Il y avait aussi ce jeu qui était assez dans l'esprit un peu, qui était A Quest That Became Legend. Mais bon, tout cela n'a pas la... C'est des jeux à petit budget fait par des développeurs solo, donc ça n'a pas la profondeur et l'ambition d'un Might & Magic. Mais si, comme moi, tu as aimé Might & Magic 6, tu auras beaucoup de mal à retrouver quelque chose qui ressemble, parce que personne n'a vraiment jamais essayé de faire du Might & Magic 6. Assez bizarrement. Alors voici donc à quoi ressemble le jeu. Donc nous allons être sur du case par case. Ça, on l'a compris. Ah, on peut mettre des... Alors on se déplace. Ah, c'est du clavier QWERTY. Est-ce qu'on peut rechanger les Key Bindings ? Alors Straff, je le mets là. A E, Turn Left, donc QD. Je préfère ça. Map, Compass, Car Slot 1. On peut avoir tellement de persos. Il y a 8 slots de persos. Wow. Ah, c'est... Pourquoi pas, hein ? Ça, c'est... Ah non, je crois. Ah non, attendez. Non. Non, ok. Ce n'est pas les slots de persos. On peut avoir 4 slots de persos. F1, F2, F11, F11. F11. À quoi F3 est-il réservé ? Je ne sais pas. C'est frustrant. Même si c'est ton jeu préféré, je retrouve un jeu aussi prenant. Bah, c'est mon jeu préféré tous les temps aussi. Donc là, Volvis, je comprends. De tout temps, j'ai essayé de trouver des jeux qui, pour essayer de rivaliser avec Might and Magic 6, je n'en ai jamais trouvé dans le même genre. Après, il y a des jeux très prenants dans d'autres genres. J'ai récemment joué à Gothic 1, qui est vraiment un chef-d'oeuvre absolu. Par exemple, mais... Mais ouais. Dans le genre Might and Magic 6, purement, non. Donc en fait, il y a 4 persos. Chaque perso a 2 cases. Façon Grimrock, façon Eye of the Beholder, etc. Deux mains, quoi. Et donc, vous avez Action main 1 et main 2. Du perso 1, Action main 2 et main 3. Ok. Je comprends. Je comprends. Par contre, son... Sa volonté absolue de me passer en 1080p, alors que j'ai un écran 2K, m'ennuie grandement. Laisse-moi en 2K, mec. Ok, ça, ça me plaît mieux. Qu'as-tu, mec ? Un décret royal. En tant qu'émissaire du Marshall, vous... Vous êtes voué à... Propager sa volonté pour le bien de l'Empire. Ok. Je suis beau d'or qu'on ne va pas garder ça très longtemps. Est-ce qu'on va avoir un tuto sur ce jeu ? J'ai cru comprendre que non. Ah. Il y avait ce casque. Qui fait quoi ? Armure plus. L'habitue habituelle des citadins pauvres. Bah écoute, apparemment, je suis un clochard parce que Valendry, il a... Ah, rien ! Hein. Je sais pas comment il peut arpenter le monde. Il est tout seul. Et c'est un clodo. Il représente le roi, le mec. Alors, quand vous cliquez sur la porte, ça l'ouvre, vous avez... En fait, c'est assez drôle. J'ai bougé, je suis allé sur la case d'à côté. Mais ça m'a téléporté à l'intérieur parce qu'en fait, c'est le temps de l'animation que la porte... C'est assez intéressant. Il faudrait que je prenne une chambre pour la nuit, pour dormir. Peut-être parler à une ou deux personnes aussi pour commencer à m'habituer à ce qu'il se passe en ville. Ouais, mais j'ai pas fini de mapper dehors, là. J'aurais pas été contre une minimap. Il y a une boussole, mais il n'y a pas de minimap. Ça, c'est un peu dommage. Un petit peu. La boussole, c'est sympa. Mais ça vaut pas une minimap, quoi. Ça, c'est une hache. Je peux pas la ramasser, là ? Non ? Ah... Vous me rendez triste. Ah, apparemment, on peut ramasser des plantes. C'est peut-être pour ça qu'elle brille. Elle rend des points de vie, je suppose ? Vous brouillez la langue, mais pas l'estomac. B de dragon. Restore 15 points de santé. Voilà, oui. C'est bien d'aller mapper. Je ne voudrais pas rentrer par effraction dans les demeures d'autrui. Ta bonté te perdra, Valandril. Ton manque de skill aussi, certainement, mais... Mais en parlant de skill... Est-ce que tu as des points de... Non, hein. D'accord. Alors, on a des chemins. Les chemins du destin. On a le chemin de la puissance. Merde. Merde. Crotte. Shield bash. Les dégâts du bouclier sont augmentés par 4 points. Oui, mais ce n'est pas ça que je... Ah tiens. Oh. On ne peut pas revenir en arrière. Oh, écoutez, ce n'est pas grave. On va mettre un point en Path of Might. Je le saurai pour la prochaine fois. Je peux toujours recommencer. Si jamais. Mais c'est à quoi par là ? Un cri de guerre. Tu augmentes les dégâts bonus de tout le monde. Tu augmentes la dex. Ouais, en plus la dex, c'est... Personnalité plus 5. Ouais. Non, ce n'est effectivement pas ça que je veux. Est-ce qu'il y a eu une... Une sauvegarde auto ? Il y a eu une sauvegarde auto. Oh, le jeu, tu es bien bon. Le Path of Resilience augmente la constitution. Alors, des bonus d'armure de dodge. Ça me plaît déjà plus. Après, généralement, sur un groupe de 4, on voulait quand même des gens qui tapent fort. Le chemin des arcanes. Il est pas mal, mais après, c'est surtout des buffs. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de consommation de mana. Path of Mending. Ce n'est pas mal. Path of Destruction. Un punch droit dans ta gueule. J'aime bien la description. Elle me plaît bien. Dégâts bonus plus 2. Frappe brisante. Dégâts bonus plus 5. Donc là, si tu mets 4 points ici, tu as un bon gros bonus aux dégâts. Mais ne serait-ce que 1 point ici, ou 3 points ici, pour aller chercher le bonus 2, c'est plutôt pas mal. Celui-là serait bien à finir pour avoir les 5 points d'Hability. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Commencer d'abord par Destruction, mais il faut mettre 4 points. Je ne sais pas combien on gagne de points par niveau. Je ne sais pas combien de niveaux. Tout ça, on va le découvrir ensemble. C'est un peu l'idée. Path of Mide, c'est celui qui me fait le moins rêver. Path of Resilience, à la limite jusque-là. Personnalité plus 5. La personnalité, ça doit être intéressant pour ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit servir à quelque chose. En même temps, je n'ai pas regardé la création de perso. Ça, c'est pas mal, mais bon, le problème, c'est qu'il y a des passifs intéressants ici. À mon avis, les passifs, c'est bien d'aller les chercher tous. Donc là, vous avez quand même deux passifs qui sont pas mal. Ici, c'est Force 2 et puis vie plus 20. Là, vous avez Constit 4. Force 2, Armure 2. Je pense que le Path of Arcane est bien. Après celui-là, si tu parles là-dessus, tu as tout de suite des damage bonus vraiment fous. On va partir sur Path of Destruction. Pour commencer. Du coup... Il faut l'équiper pour... Ouais, c'est le bravo Sherlock. Heureusement que t'es là pour me dire qu'il faut l'équiper. Et c'est ce que j'essaie de faire, du coup. Voilà. Un clic dessus. Tu vas mettre ça en clic droit. Alors sur ce jeu, du coup... Vous avez deux slots. Donc deux mains, en gros. Et vous allez devoir choisir. Et là, c'est assez... Je sais pas si on peut dire que c'est intéressant ou pas. On verra ça à l'usage. C'est que vous allez avoir une arme à une main ou deux mains. Mais si vous voulez pouvoir utiliser des compétences actives, pour que vous ayez une main de libre. Donc, si je veux pouvoir utiliser... Une frappe qui permet de faire des dégâts bonus. Par exemple ça. Ou même un buff. Pour faire des dégâts bonus. Faut que j'ai une main de libre. Si je veux équiper une hacha de main, par exemple. Je peux pas. Si je veux utiliser une hacha de main. Bah mes deux mains sont prises. Je peux en faire d'autres. Si je veux utiliser deux armes. A priori, me battre avec mettons une épée, une dague. Ou n'importe quoi. Je peux pas... Équipé de compétences au combat. Parce que vous pouvez utiliser que les compétences qui sont slotées ici dans les cases sur ce jeu. Vous ne pouvez pas faire comme sur les classiques. Avec Eye of the Beholder par exemple. Dire attend. Je vais ouvrir ça. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais utiliser ce skill. Non, ça va pas marcher comme ça. Merde, j'ai fait un clic. Ah ok. Donc, il va falloir faire un choix sur ce jeu. Pour savoir si vous souhaitez utiliser des compétences. Si oui, il vous faudra... Je crois avoir vu une brique qui bouge. Il vous faudra donc, disais-je, garder une arme à une main. Et pas de deuxième arme en off-hand. Pas d'armes à deux mains. Rien de tout ça quoi. Donc sur le papier, l'idée est de faire quelque chose de différent. Les dungeon crawlers habituels. Vous savez, moi, je suis retrouvé que les jeux qui voulaient faire différent. C'était pas une bonne idée. Mais on verra. Peut-être que sur celui-ci, ça se goupille bien. En tout cas, les retours sur ce jeu sont globalement plutôt bons. Les gens qui font des retours négatifs, c'est parce que le style Grimrock-like ne leur plaît pas. Et là, on est vraiment sur un Grimrock-like. Le jeu ne s'en cache pas beaucoup. Par là, c'est pour aller faire du commerce. Tu as trouvé quoi, Valandriel ? Tu as trouvé cette note. Je l'ai acquis comme vous le souhaitiez. L'imbécile ne m'a jamais vu. Quoi que vous fassiez, tenez votre promesse. Ne tuer personne. Nous avons de l'honneur aussi. Pourtant, la mort de l'étranger apportera de l'honneur à ma famille, disait l'orque. Nous avons une clé de chambre à l'auberge. Ah bah tiens, c'est cool. Du coup, on a bien fait d'explorer. Ça a été une longue chevauchée, certes. Je te crois volontiers, Valandriel. Une longue chevauchée. J'aime les dungeon crawlers comme ça, qui ont des secrets. Après, il ne faut pas non plus que les secrets ou les énigmes soient façon Grimrock. Complètement... Si tu n'as pas de guide, tu te frappes la tête. Garde de la ville. 47, 48, 49, 40... 50, oui, parce que 40-10, il n'y a pas, mec. On compte bien ? Chut, je compte. Mais quoi exactement ? Le garde frappe la table de ses mains. Et tapote celle-ci avec un lourd bruit. Clinquentant. De pièces qui roulent. Ma paye. Ma paye est insuffisante. Et donc, on passe notre temps à se les geler dehors. Certains de mes hommes ont dû aller mendier pour se paier de la nourriture. Et pendant que les porteurs de robes s'assient sur leur gros cul dans des chaises avec des coussins, ils profitent de bons repas et de banquets. Qu'est-ce que je peux dire ? Essayer de s'occuper des gardes quand tout part en cacahuète est bien trop tard. Effectivement, la cité doit se préparer avant. Exactement. Du moment où le fin est que nous partons, il n'y aura plus personne pour protéger la ville. Même Louveteau pourrait attaquer une guilde de marchands alors. Ce serait peut-être une bonne idée pour leur apprendre une bonne leçon. Mais bon, j'en ai marre de cette histoire. Même si c'est la mienne. Il crie à l'homme derrière le comptoir. Géric, apporte-moi encore de cette piste que tu appelles bière. J'ai encore assez de pièces pour en profiter. Au moins pour ce soir. Je vais te laisser alors. Profite bien de ta picole. Bonjour madame. Vika. Toi, t'as une tronche de compagnon toi. Pourquoi me regardes-tu comme ceci étranger ? Fais attention aux gens dont tu croises le chemin. Ou les épées. Ouais, je comprends pourquoi tu es aussi méchante. Tu ferais mieux. Puisque tu es le sale imbécile qui a encore de quoi picoler à s'en rendre sous ici. Peut-être pourrais-tu m'aider. En tant qu'émissaire du marshal, je suis toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Ouais, je m'en doutais. Tu vois, la semaine dernière, quand mon compagnon et moi ont chassé dans les bois de marée noire, nous avons rencontré une bête étrange que nous n'avions jamais vue. Je veux dire, beaucoup de bêtes déformées, défigurées et de cerfs se trouvent là-bas. Mais rien de tel n'avait jamais croisé notre route. Un corps fait de branches d'arbres, comme si la forêt elle-même avait pris vie. Naturellement, nous sommes restés au loin. Alors que... Enfin, pendant que nous observions, la bête affrontait trois sangliers d'un coup. Elle ne les a pas mangés, pardon. Elle les a juste démembrés et a renversé leurs entrailles un peu partout, comme si elles étaient possédées par une ancienne rage. Après avoir accompli son acte, elle s'est précipitée dans la forêt comme un fantôme hanté. Nous avons à peine réussi à la suivre. Finalement, nous avons trouvé ce qui ressemble à sa caverne. Je te le dis, ce que nous avons vu est inimaginable. Posée en un large cercle, se trouvait toutes sortes de choses brillantes, comme une espèce de caverne au trésor. Il y a beaucoup d'autres gens qui pillent par là-bas, mais je suis sûr que cette chose était assise sur une énorme pile d'or et de joyaux. Malheureusement, nous n'aurions pas été au niveau d'une bête telle que celle-ci, alors nous sommes plutôt revenus à la taverne ici. Peut-être es-tu un aventurier capable et tu pourras aller tuer la bête, pour une jante d'âme comme moi. pour récupérer le trésor et... Non, t'as vraiment cru ce que je viens de te dire ? Ha 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 ! Si cet abruti de barman n'était pas si radin, je t'achèterais une boisson ou deux, juste pour te remercier du visage que tu viens de me faire. Mais j'imagine que mon humble sourire doit te suffire pour maintenant. Je ne sais même pas que dire. Une taverne, mon ami ! C'est ici que les aventuriers naissent et parfois meurent le jour même. Toi, tu ressembles à un futur compagnon. Oui, parce que forcément, on va avoir quatre persos, mais pour l'instant, on est un peu tout seul. Comprenez que forcément, il y aura des compagnons. Alors, on va être à l'affût de secrets, puisqu'apparemment, sur ce jeu, il y a pas mal de secrets. Il faut qu'on apprenne à les reconnaître. Quoi ? C'est un couteau à beurre ? Vas-y, Valendril. Fais-toi, plaise. Dégâts 1 à 2. Putain, c'est impressionnant. Les aventuriers doivent bien commencer quelque part. C'est une bonne description. Hendrik Garrick. Je vous ai dit, les gars, 20 fois de vous débarrasser de cette vermine. Ce n'est qu'un rat. Il est gros, il pue, mais vous pouvez le pic, 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 comme ça, à mort. Prenez juste un satané bâton. Et non, il n'y a pas de monstre derrière les murs qui frappe contre les fondations de ce bâtiment. Arrêtez de boire trop. Ce n'est qu'un marais humide. Il n'y a rien d'autre que de la terre mouillée, là en bas. Quand vous aurez fini de vous faire pipi dessus, j'attends que vous gériez ceci comme les véritables héritiers que vous êtes censés être si un jour vous voulez récupérer mon manoir. Pas comme les lâches que vous êtes actuellement. Donc il y aurait une grosse bête, en gros rat, à buter quelque part. En gros, c'est ce que je comprends. Je suis peut-être un peu con, on va y savoir. Je ne sais pas pourquoi je dis peut-être. Le peut-être, c'est pour le un peu, en fait. Peut-être un peu. Peut-être beaucoup. Je clique partout sur les murs. Du coup, pour se battre, c'est... Je clique droit. D'accord. Tu as raté. Oui, et en même temps, tu n'as rien à frapper. Bref, autre chose que raté, j'aurais été surpris. Prends ça dans ta gueule, vilain. Un rat géant. Par la force du marshal. Comment est-ce possible ? Comment est-il seulement entré ici ? Peut-être devrais-je fouiller les murs de cette pièce d'un peu plus près. Il y aura peut-être une entrée secrète quelque part. Ah, merci le tuto. C'est comme sur Legend of Grimrock 1. Si vous vous souvenez, dès la salle du début de jeu, je crois, il y a... Ou dès la toute première salle du début de jeu, il y a un passage secret, en fait. Vois-je quelque chose qui me fait penser... Ah oui, ça, clairement. Ça, oui. Ça, ça, bouton. Ça, portion de soi. J'ai pris des dégâts, non, contre la bestiole ? Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai tous mes points de vie. Alors, tu as quoi ? Tu as une cape. Elle fait quoi ? Santé plus 5, armure plus 1. Elle va dans un slot de collier... De... D'anneau. C'est... 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 C'est 100% logique. Bon, graphiquement, c'est tout à fait agréable. Alors, comment ai-je découvert ce jeu ? C'est une recommandation de Steam, parce que j'ai dans ma wishlist un jeu qui s'appelle Skullstone, dont j'ai fait la démo il y a un an et demi, peut-être. Et dont la date de sortie est totalement indéterminée. Et qui est aussi un Grimrock-like. Lettre tachée, lisible. Ah, ah, ah ! Je suis un génie ! Tout le monde va toujours dire le contraire. Ma mère, le... L'œuvre de maçonnerie sur laquelle je travaillais, ces enfants près de la cabane où je dormais... Alors, la ma... Pas l'œuvre de maçonnerie, le... La maçonnerie. Je n'aime pas ce que je dis en français. Pour laquelle je travaillais. Même ces enfants près de la cabane où je dormais, mais je leur montrerai à eux tous. Ici, c'est mon nouveau chez-moi, maintenant. C'est gratuit. Plus besoin d'aller gratter la moindre pièce pour mes besoins les plus basiques. J'ai même un garde gratuit. Ces abrutis là-haut ont peur de lui. Mais il a l'air de bien m'aimer. Peut-être l'odeur. Et le mieux, bière gratuite. Tout ce que je veux. Ils ne se rendront jamais compte de quelques bières qui manquent. Et du vin. Faut juste que je fasse attention de pas trop boire. Ah, c'est le paradis. Je vais me plaire ici. Faitons ça. Eh, c'est possible de mourir d'avoir trop bu. Description. Quelqu'un s'est senti très malin. Hop, apparemment. D'où toutes les bouteilles. Et effectivement, il a l'air d'être mort. D'avoir trop bu, je ne sais pas. Mais... D'être trop con, probablement. Est-ce que je peux lui en parler ? Alors, il avait quel goût le vin dans le sous-sol ? J'espère que tu ne vas pas t'habituer à voler dans les maisons des autres, non ? Je suis terriblement désolé. Mais ceci dit, j'ai réglé votre problème de rat là en bas. Eh ben, au moins, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Tu as fait ce que mes fils n'ont pas été capables de faire en une semaine. Prendre de lâche. Bonjour Squashbel. J'espère que tu vas bien. Bon, je suis ravi que le problème soit résolu d'une façon ou d'une autre. Les clients n'aiment pas parler d'une infestation de rat dans l'endroit préféré où ils picole. Je prends ceci et engage ma gratitude. Ce n'est pas nécessaire, mais merci mon ami. Profite bien de ta soirée. C'est ça que tu me donnes en récompense. Est-ce que ça stack les potions ? Ça stack. Tu as autre chose à dire ? Je ne peux pas te parler. Je suppose que tu n'as donc rien d'autre à dire. Et Chavonne. Avec la bénédiction du Marshal, nous restaurerons la gloire du continent. C'est ça. Bonjour Lizou. On va-tu ? Alors à quoi ressemble la carte, là, ma paix ? Ouais. Je la trouve bien, la carte. Stylée. Alors par contre, vous voyez, il y a des escaliers qui permettent d'aller à des étages en dessous. Notez que ces escaliers-là ne cassent pas entre guillemets la carte, ne la séparent pas. Par contre, les escaliers pour monter, non plus. Parce qu'on voit la porte. Alors ça, c'est vachement trompeur. On voit la porte ici. On a l'impression qu'elle est juste devant nous. La case devant nous. Il n'y a pas de porte. Parce qu'en fait, elle est à l'étage au-dessus. Tu as utilisé ce jeu de loin. Tu n'avais pas été plus loin. Tu viens de voir qu'il vient de sortir. Alors il est sorti le 7 novembre. Il est à 5 jours. Il est actuellement en réduction avec une réduction de 10%. Il est à 20 euros normalement sur Steam. 19,99. Actuellement, il est donc à 17,99 sur Steam. C'est juste le chemin vers le grenier. Bon, ok. Je te crois tout à fait Valendril. Il semblerait qu'une rune magique ait été placée ici. Impossible de rentrer. Puis, tu baisses les bras trop vite. J'ai commencé et il n'y a rien de temps. Je suis au tout début. Squash belge. Donc, je ne peux pas te dire pour l'instant. Je le trouve graphiquement agréable pour un jeu fait avec un budget qui a l'air d'être assez basique. et fait par un développeur seul. La jouabilité, ça m'a l'air d'être du classique Grimrock. Donc, tout ce qui remonte à Dungeon Master. Le système de compétences, il faut voir ce que ça donne à l'oeuvre. Parce que le fait de te dire si tu veux te battre avec deux armes en même temps, tu ne peux pas équiper une compétence active. Si tu veux équiper une compétence active, il faut que tu gardes une main disponible, une main libre. Ça, ça fait très Eye of the Beholder 1. Par exemple, si tu veux que ton prêtre puisse lancer des sorts de prêtres, il faut qu'il ait son symbole sacré activé. Tu ne peux pas lui donner un bouclier parce que sinon, pas de symbole sacré. Donc là, par exemple, si on a un valandril qui veut équiper un bouclier en plus d'une épée, pas de compétence. Vous voyez avec. Je ne sais pas encore en supposant que le bouclier ne soit pas juste une pièce d'armure. Je ne sais pas. Il faut voir ce que ça donne comme ça à l'usage. C'est ça. Il est temps de terminer cette journée. Demain sera une journée avec beaucoup d'occupation. Il me fera toute la force pour la tâche qui se présente à moi. Oui, non, mais c'est... Nous allons point trop vite. Il me faut une clé. Tu points donc trouver une clé. Je trouve que les décors sont jolis. Ça, on ne va pas se mentir. il y a des bottes là. Alors, ces bottes, c'est quoi ? Des bottes de noble. C'est de la personnalité. Je voudrais préférer de l'armure. Elle n'offre pas beaucoup de protection, mais vous faites une belle impression avec elle. OK. L'argent rencontre un homme très en colère. Aven, je m'en fous de ton babillage sur les routes commerciales bloquées et l'activité croissante des bandits. Quelque chose de mystérieux choppe nos caravanes dans les vallées ardentes. t'as trop fumé de cette poudre récemment. Pourquoi tu crois que je paye des corps de garde si chers ? Pourquoi est-ce que tu crois que je paye tous les seigneurs qui s'y croient le long des chemins ? Hein ? Je paye même les bandits d'ici à l'autre côté des steppes. Et maintenant, je me demande pourquoi je te paye toi aussi cher ? Tu n'arrives pas à retrouver mes caravanes ? Monte une expédition. Va vers les montagnes et découvre pourquoi ces caravanes prennent autant de temps à arriver et ne me parlent plus de bêtes surnaturelles. Est-ce clair ? Il est le magistrat Varouma. Il se passe des choses louches. Fort bien. L'ambiance musicale est agréable. Aussi. J'aime bien la musique de taverne. Je la trouve plutôt bonne. Ou alors Volvis ça c'est très classique. J'ai même pas essayé d'ouvrir la porte sans sélectionner. Enfin si, j'ai essayé du coup pour vérifier si c'était la bonne porte. Moi ça ne m'a pas choqué de devoir sélectionner la clé pour l'activer sur la porte parce que c'est le gameplay de tous les jeux du genre. Je serais même un peu désarçonné si le gameplay était différent de celui d'un Legend of Grimrock tant ce jeu fait copier-coller de Legend of Grimrock pour l'instant dans son gameplay. Y a-t-il quelque chose dans cette... Ah oui ça ressemble à un coffre. Un crescendo de bruit fort et de cris à déchirer les oreilles vous réveille de votre sommeil toujours somnolent à cause de ce réveil abrupt vous chanceler vers la fenêtre. La vue qui s'ouvre sous vos yeux est choquante et alarmante en même temps. La cité a été jetée en enfer. Du feu sort partout dans la cité et dévore tout ce qui croise leur chemin. Il brille dans le ciel le rendant rouge sang comme si la terre elle-même avait plongé dans un abysse apocalyptique infernal. Vous n'êtes pas le seul à vous rêver dans ce chaos. Vous entendez le cliquetement métallique des armes. Vous voyez les gardes de la cité qui se battent pour leur survie dans les rues. Les soldats ne sont pas les seuls là en bas. Tous ceux qui peuvent se tenir sur deux jambes sont aussi dans la rue une masse de gens désespérément essayant de fuir cet enfer. Mais les innombrables silhouettes allongées immobiles au sol montrent que leur tentative de s'échapper a été infructueuse. Des âmes malheureuses qui deviennent de la nourriture pour ces flammes toujours plus importantes. Vous ne savez pas qui sont les envahisseurs ou comment ils ont pu prendre le dessus sur la gare de la ville aussi promptement mais vous savez que Kelsgard n'a plus que quelques heures à vivre. au point où vous en êtes l'odeur du bois brûlé et de la cendre vous prend au nez et attire votre attention de manière assez persistante quoi qu'il se passe c'est déjà à votre porte le temps presse vous ne voudriez pas être un de ces autres corps sans nom dans la rue il est temps de préparer votre fuite maintenant je suppose que la nana va être là voilà alors que vous ouvrez la porte en hâte vous courez presque dans quelqu'un d'autre un elfe imposant se précipite dans le couloir même moment vous sortez de votre chambre une légère expression de surprise balaye son visage avant qu'elle vous parle sur un air enfin d'un air assez énervé par le nom délusif qu'est-ce que vous faites attention je ne m'attendais pas à ce que la première victime de ma l'âme ce soir soit un villageois random à la taverne faites-le encore une fois et ce sera le cas l'elfe avait tiré son arme et tenez le bras levé prête à vous couper la gorge en un instant son expression assez sévère rendez clair que ces mots n'étaient pas en l'air bon je n'ai pas le temps pour ça et à votre look vous non plus elle voit à peine habillé l'air sceptique avant de continuer à parler il faut qu'on sorte d'ici ces pierres vont raser la cité jusqu'au sol je ne sais pas à quel point tu es capable de te battre hier tu avais l'air un minimum capable elle t'inspecte à nouveau elle revient à la même conclusion pas très convaincu on se bouge ils sont déjà en train de brûler l'auberge je les entends en train d'essayer de briser la porte en bas je ne pense pas que le barman puisse les combattre alors il faut se presser euh qui es-tu ? Syla tu es Spellsword hé pourquoi moi je ne peux pas être Spellsword à la création de personnages hé je suis jaloux elle a une classe que je ne peux pas être ce n'est pas juste je vais faire mon Calimero tout à quoi équipement de camping restaure la santé et la mana du groupe entier ressuscite les personnages morts ah putain c'est plutôt sympathique je ne sais pas si c'est consommé à l'utilisation mais c'est plutôt sympathique Jural de Syla n'y pensez même pas ouais donc si j'essaie de l'utiliser vos yeux ne sont pas habilités à voir ça bah yo bah yo alors t'as quoi t'as 4 ability points euh Spellsword mais t'es pas censé te battre au cac toi avec 6 en force tu fais un peu pitié non alors t'as quoi Path of Might t'as quoi dégâts bonus armure plus 5 rien que les deux passifs là ils font rêver oh 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 force plus rien que ça là les passifs ils font rêver ils envoient ils envoient vraiment du rêve qu'est-ce que t'as comme sort chemin de l'arcane bah c'est le même que moi sauf que tu vas un peu plus loin rayon des ombres dégâts 20 ça me semble un peu cher pour voir en mana les buffs durent vraiment pas assez longtemps 60 secondes je suis pas convaincu Path of Mending intelligence 3 damage bonus 2 ça peut être pas mal aussi ça c'est pas mal aussi et t'as quoi comme sort d'attaque parce que bon c'est bien mais étincelle tourbillonnante dégâts 7 c'est un peu joli mais dangereux enfin joli si on veut pas dangereux si on veut ok donc tu as des des bolts pour tous les goûts donc toi en fait on te prendrait bien Mending Path of Destruction et un peu de Path of Might parce que c'est fort on va déjà te mettre un point en Destruction parce que ce serait bien d'avoir un sort déjà je pense bien donc toi par contre tu vas être à fond sur la mana en arme t'as quoi ouais alors le problème c'est que tes stats font pas rêver pour les dégâts bonus t'as même moins 1 en dégâts bonus c'est plutôt pour ave donc toi t'es vraiment à booster alors tiens on a pas regardé là mais du coup je peux pas y'a pas de tout le type y'a plus tout le type ça craint alors je te mets un point pour que tu aies déjà plus de malus aux dégâts 1 point l'intel c'est 2 points de mana ça craint c'est nul voilà dégâts bonus 1 ok on va te prendre comme ça toi bon ce qui est bien c'est que y'a les flammes juste à côté de moi mais ça va je peux prendre mon temps je peux marcher ah ouais je peux marcher sur les flammes vite il faut fuir avant que quiconque nous remarque si il voit que quelqu'un respire toujours nous aurons une meute entière de ces pillards aux fesses mais c'est pas vraiment ce qu'on veut ah ça c'est ouvert donc faut qu'on aille par là cette porte là qui était protégée par un glyphe magique non zut ils sont déjà là la sortie est bloquée ils sont trop nombreux il faut qu'on parte vers le toit vers le moi non dans cette vanne pourrie on va pas la faire et là t'as le sentiment le sentiment d'urgence tu vois vite il faut se précipiter ils sont déjà là mais là je peux aller me faire un café prendre ma douche personne nous aura chopé quoi vas-y par la fenêtre vite c'est notre sale issue ah non mais une seconde je fouille là sur ce genre de jeu il y a toujours des passages secrets partout là alors attendons là bon bah il a l'air d'avoir rien là hop sur un jeu case par case comme ça alors bon c'est pas du tour par tour mais le sentiment d'urgence on essaye de dire qu'il y a une urgence mais c'est difficile c'est pas très crédible bon c'est pas grave alors faut trouver une sortie aussi vite que possible c'est le chaos en ville j'imagine que la porte de la ville à l'est est la meilleure option pour l'instant alors l'est c'est par où c'est pour là merci la boussole les chevaux ils ont disparu par contre est-ce qu'on peut trop tu as des fringues toi on a dit ouais tu as cette armure qui donne un point d'armure c'est un peu naze t'es un peu une clocharde comme moi on a pas le temps de fouiller les maisons random oh comme tu y vas valandride pas joueur voilà pas de loot c'est quoi ça c'est un gobo un orc bon je vais utiliser de la mana pour l'attaquer c'est pas très malin je sais pas si on en régène de la mana pas convaincu qu'on régène de mana ou santé alors ce serait bien qu'on régène de la mana avec le temps on régène de la santé je crois j'ai vu passer 56-59 on régène forcément de la mana parce que j'ai utilisé ok donc il y a une régène passive de mana et de santé ceci rend du coup tout de suite la notion de compétence plus utile la porte de la ville le long de ce chemin est probablement notre meilleur espoir de fuir de ce chaos ouais ouais mais il y a des trucs là on peut pas fouiller le loot c'est la vie quoi tiens prends donc ça avec ces herbes tu auras de quoi te soigner pour lui te plaindre on peut pas regarder dans ce non c'est pas genre un puits aux araignées comme sur Might & Magic 10 on peut pas fouiller ces gardes pour récupérer leur arme et leur armure ou leur bouclier non ah ça craint ah on la vit toi tu vas subir un mauvais quart d'heure faut traverser le marché la brèche est dans les murs extérieurs la guilde essaye de la réparer depuis les semaines avec un peu de chance ils auront toujours pas fini oui alors il y avait un autre chemin là où on pouvait aller là il y a un truc à looter bon ce qui est bien c'est que les trucs à looter vous les voyez avec une petite aura qui brille ce qui est bien parce que là par exemple ces plantes j'aurais jamais ne serait-ce qu'imaginé qu'il y ait des plantes à looter ça c'est pas je me suis dit c'est peut-être un bouton ça c'est le problème de tout ce genre de jeu c'est que vous voulez faire toutes les cases en fouillant absolument tous les murs ce qui casse du coup un peu la dynamique surtout quand on vous dit il faut se presser il faut se presser euh non l'entièreté nord de la cité est bloquée et brûle il faut sortir d'ici en gros ce n'est pas la bonne direction et je m'en fous je veux y aller quand même je peux laisser mon côté chiant et surtout mon esprit de contradiction légendaire dites moi que vous voulez pas que je fasse quelque chose devinez ce qui va se passer mais pas très précis valandril tu fais pas vraiment beaucoup de dégâts non plus avec ton couteau à beurre si seulement je pourrais ramasser l'épée là du gars l'xp faut beaucoup pour l'evel-up ah oui d'accord c'est pas en farmant ces gobos qu'on va y arriver zut la porte est fermée on retourne de l'autre côté par les jardins il y a une brèche dans le mur côté sud de la ville ah du coup on a été sur autre chemin dans le désordre zut tu sembles encore être beaucoup sur l'état de la ville avec tout ce chaos autour je suis préparé c'est toujours important d'avoir un plan de sortie où que tu sois toi t'es quelqu'un de louche toi tu sais les compagnons sur les jeux vidéo doivent toujours être des compagnons too much over the top avec trop de trop de personnalité encore une fois qui limite éclipse la personnalité et l'impact de votre personnage c'est un peu le principe de tous les compagnons sur les jeux vidéo depuis pour moi depuis le jeu que je considère comme je veux pas dire la mort du jeu vidéo mais la chute du jeu vidéo enfin du jeu de rôle gros budget Dragon Age Origins qui est un jeu que je déteste de toutes mes forces ce qui fâchera beaucoup de monde si je dis ça ils n'ont pas le temps de piller cet endroit alors que l'attaque se produit mais si on a toujours le temps de piller là arrête de te plaindre tiens prends ça dans ta gueule vilain puis si on pille ça laisse le temps de de régène Tamana aussi connasse je voulais moi d'être grossier mais bon la personne n'est vraiment pas très coopérative les compagnons qui sont là pour dire non il faut te presser il faut pas aller par là c'est moi le héros c'est moi qui décide où on va ok tu fermes ta bouche t'es un compagnon et tous ces compagnons qui savent pas où est leur place voilà voilà Stance Dance c'est classique on retrouve vraiment les sensations classiques de Legend of Grimrock et de tous les jeux affiliés je voulais pas mal d'heure prendre compte que c'est parce que l'offre était pas aussi conséquente qu'à l'heure actuelle au bout de quelques heures de re-switcher ça a l'air super saccadé là quand je regarde est-ce que pour vous c'est aussi saccadé là parce que quand je vois le retour Twitch là ça a l'air super saccadé là alors que pourtant sur mon PC c'est c'est fluide quand je regarde sur OBS c'est fluide mais le retour sur Twitch a l'air ultra saccadé là dites moi ce qu'il en est je je veux bien là peut-être le retour qui est pas bon c'est acceptable ah si c'est juste acceptable alors c'est pas terrible sur OBS tout a l'air net si on lève la Vsync bon je t'ai bien compris il faut qu'on se barre d'ici je vous laisserai me dire si c'est mieux sur la Vsync encore une fois moi quand je regarde l'écran d'OBS je vois pas de problème OBS me dit qu'il n'y a pas de paquet perdu tout est bon mais je vais pas mourir ça c'est mieux tu me dis ok alors il n'y a pas de concurrence à l'époque c'est possible l'époque de Dragon Age Origins épée de garde dégâts 2-3 ouais bon en même temps c'est plutôt à chier cette épée pourtant à l'époque de Dragon Age Origins il y avait quoi c'était en quelle année Dragon Age Origins 2000 c'était entre 2007 et 2009 je ne sais même plus quelle année exactement il faut qu'on passe Darok d'une façon ou d'une autre je veux dire comme ça ouais bon ok le trou est toujours là jetons nous dans le fossé fuyons vers la forêt 2009 Divinity 2 quoi ça c'est des jeux de qualité cette chose pue retiens ton souffle et saute Divinity 2 jeux formidables puis 2009 Freezen 1 aussi donc des jeux de qualité en 2009 il y en a eu au moins deux après là tout de suite ça dépend du style que tu regardes mais on l'a fait ça a été tout juste j'aurais pas voulu avoir une armée à sauf et de sang sur les talons pourquoi nous suivrait-il alors qu'il y a toute une ville sans défense c'est prête à être pillée tu vois c'est le truc la logique n'est pas vraiment la force des guerriers Darok Divinity Original Sin 2 alors je parle pas de Divinity Original Sin 2 je parle vraiment de Divinity 2 Ego Draconis qui pour moi est comme Divine Divinity des jeux masterclass Divinity Original Sin 2 est un jeu sur lequel je me fais toujours j'ai commencé beaucoup de fois je me suis toujours emmerdé comme pas permis sur ce jeu pour ça que je déteste Baldur's Gate 3 qui est jamais qu'une copie de Divinity Original Sin 2 en fait t'as pas besoin d'explorer toutes les cases sur ce jeu apparemment bon c'est bien aussi le fait d'avoir des environnements intérieurs et extérieurs fait très Legend of Grimrock 2 pour la peine ça fait aussi très Lens of Lore je comprends pourquoi les gens parlent de Lens of Lore comme inspiration comme influence même si c'est un jeu que je n'aime pas Lens of Lore mais pour des raisons pas liées au gameplay ou aux mécaniques enfin aux mécaniques je suis pas fan du jeu où tu passes ta vie à le faire empoisonner tu te fais casser tes armures tu te fais j'aime pas c'est juste ça je vous propose que nous suivions la route commerciale vers le sud à partir d'ici ça devrait nous permettre de nous éloigner de la ville alors nous pourrons repenser à nos options nous signifie que nous signifie que nous allons rester ensemble pour l'instant naturellement tu peux toujours faire demi-tour vers la ville en feu c'est ce que tu veux une cité impériale a été attaquée je dois découvrir ce qui se passe j'imagine que travailler ensemble me rapprochera toujours de ce but bah apparemment c'est les orques qui sont de retour mec je veux dire pourquoi les orques reviennent-ils c'est une bonne question mais il peut-il avoir des secrets là-dedans hop 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 oh oh on s'est bloqué ah non le truc à jamais faire sur ces jeux sur ce genre de jeu ce qu'il faut c'est se trouver une pièce carré 75 xp ah oui tout de suite c'est pas un gobo lui divinity pas trop accroché tu vois question de goût pour moi divinity divinity 1 pardon divine divinity quoi c'est l'un des je le mettrais peut-être même sur mon top 10 des jeux de tous les temps divine divinity c'est bon les gens pensent que je déteste l'arian pour le plaisir de détester l'arian non l'arian à mon sens fait deux jeux absolument merveilleux divine divinity et divinity 2 j'ai lâché l'affaire bon divinity original signe 1 à la limite j'ai passé 95 heures sur ma première partie j'ai fini le jeu j'ai plutôt apprécié le jeu à l'époque mais j'irais pas à dire que c'était un grand jeu quoi c'était du même niveau que Might and Magic 10 hein mon top 3 dur à dire probablement Might and Magic 6 Heroes of Might and Magic 3 déjà et en 3 ça dépend World of Warcraft Liné H2 probablement c'est de là World of Warcraft classique enfin ce qu'on appellerait Vanilla quoi aujourd'hui Liné H2 pour le plaisir du grind j'adore le grind j'ai déjà j'ai assez dit mais je l'aurais dit j'adore le grind un jeu vidéo on s'est bien fait et bon Heroes 3 et Might and Magic 6 c'est déjà tellement masterclass la route c'est pas au sud depuis ici nous devrions aller la voir d'abord avec un peu de chance on pourra juste la suivre en restant à la lisière de la forêt le canyon au nord serait certainement plus dangereux si tu me dis dangereux peut-être de l'XP puis je suppose que de toute façon ta route au sud elle va de nouveau être bloquée les amènes du mouche ici c'est une elles sont bien dessinées et je trouve que c'est un chouette détail je trouvais que c'était de très beaux champignons les amènes du mouche là on est sur une pièce carré c'est là qu'il faut l'affronter Urtuk Urtuk est certainement à mon sens le meilleur jeu de soi-disant tactique contrairement à tous les autres jeux dits tactiques Urtuk je suis un peu nimp Urtuk a l'intelligence de ne pas reposer sur la RNG pour ça que j'ai jamais été fan de XCOM et de jeux du genre parce que la quasi absence de RNG est assez importante pour moi alors est-ce que t'as des stats t'as deux points de stats de Valendril est-ce qu'on va pas t'augmenter l'intelligence pour aller chercher de la restance magique est-ce que t'as un point de chemin non ah ça c'est dommage qu'est-ce qu'on veut pour toi plus de points de vie plus de précision j'aimerais plus de précision mais la dextérité c'est genre 1% de précision par points de dextérité donc je trouve pas que ce soit super essentiel j'engagerais une équipe pour faire un MM6 like Volvis c'était se gagner le roumillon ouais je sais pas si ça ce que ça pourrait donner aujourd'hui un MM6 like qu'est-ce qu'on fait avec le perso la personnalité le problème c'est que là je peux plus savoir ce que donnent les karak vous voyez puisque vous le savez qu'à la création de perso c'est un peu dommage toi tes capacités ça va être au départ des damage bonus donc à la limite tu pars pas forcément trop sur la force dans un premier temps je vais tenter de dire mets de la vie mets de la dexte c'est peut-être une erreur toi vu qu'on régène la mana mettre 150 000 en mana c'est peut-être pas nécessaire sauf si bon on vise ce genre de truc qui coûte 30 en mana auquel cas il va falloir faire l'effort en mana bien sûr on voudrait quand même que tu montes tes dégâts d'armes toi tu crains un peu en dégâts ma grande un coffre un loot oh une gem oh bouclier potion de soin potion de mana bon du coup valandril si je t'équipe le bouclier est-ce que ça prend une de tes mains à la place de ça comme je le pensais si vous voulez pouvoir utiliser des skills il faut que vous ayez pas de boucler vous voyez si vous voulez prendre épée bouclier pas de skill actif le bouclier il sert à quoi un point d'armure après dégâts 1 du coup si tu tapes avec tu passes à dégâts 5 du coup ça peut être intéressant tu vois le shield bash là les options sont sont nombreuses maintenant il y a forcément quand il y a quand il y a des choix généralement il y a toujours des choix qui sont meilleurs que d'autres là tout de suite je je me rends pas forcément compte des meilleurs choix après si on a une capacité active genre là qui fait dégâts 20 c'est sûr que c'est c'est probablement mieux d'utiliser un boucler surtout si le boucler c'est quelques points d'armure sans plus l'armure ça donne quoi concrètement comment ça marche est-ce que c'est du pourcentage j'aurais bien savoir comment marche l'armure vous voyez ça ça m'est pas ça m'est pas expliqué parce que gagner un point d'armure avec ce boucler concrètement qu'est-ce que ça représente est-ce que parce que vu mes dégâts 2 à 3 même avec 2 points dégâts bonus j'ai dégâts 4 à 5 avec mon skill point dans ta gueule je faisais dégâts 5 donc ça me permettait de faire toutes les 12 secondes une attaque qui a du peps ce que ce boucler ne me permet pas de faire donc je suis mitigé et donc il faudrait que je sache quelle est la valeur d'un point d'armure à mon avis un point d'armure ça n'a pas suffisamment de valeur pour justifier la perte de la capacité sauf si tu mets le shield bash auquel cas mais bon comme je ne suis pas parti du côté du shield bash à mon avis le shield ne va pas être utile mais c'est intéressant de se questionner ce que je vais faire dans un premier temps je vais équiper ça et je vais regarder quels sont les dégâts effectifs de ça battle brothers j'aime bien squash belge aussi mais le problème bon enfin le problème il y a un côté rng vraiment très marqué donc il y a des moments où ça me saoule beaucoup d'y jouer zut il va falloir passer ce gars prépare ton épée impossible de avoir confiance en un Darok c'est une rôle tu veux dire toi t'as une tronchette compagnon toi en plus tu ressembles à un des compagnons qu'on voit sur les screenshots sur Steam le guide Darok vous examine en silence alors que vous approchez sa stature est large plus large que d'habitude même pour sa race malgré la force brute révélée par ses bras il semble calme une aura de contenance disciplinée émane de sa présence ce qui ressemble pas du tout à la sauvagerie incontrôlée que vous avez vu parmi ses congénères pendant quelques instants vous regardez dans le blanc des yeux jusqu'à ce que finalement il commence à parler voix très guttural je vois étranger ne pensez vous pas que c'est un mauvais moment pour être là dehors la bataille a toujours lieu votre race est en train d'être chassée tuée et pourtant tu te tiens devant nous tu regardes comme s'il n'aurait rien ne se passe que souhaites-tu créature attention à ce que tu dis petit homme il n'est pas question de vous d'ouvrier me dire merci d'être toujours vivant les tempéraments que les dieux nous ont accordé ne sont pas des plus patients ça ne nous mène nulle part part Darok où je te ferai partir tu aurais dû fermer ta gueule ça est là je crois je ne suis pas là pour me battre pour l'instant notre mission est déjà accomplie bientôt nous nous remettrons en route à poursuivre le pas de nos dieux à battre le prochain obstacle sur notre voie et tous ceux qui se tiennent sur notre chemin ils répètent ceci comme une litanie pour la centième fois c'est une vérité malheureuse mais il est probable que cette cité ne soit pas la dernière à être rasée ces croisades sont folles tant d'innocents qui meurent à cause de votre soif de sang il se met à rire tu sautes aux conclusions de manière un peu hâtive étranger rien dans ce monde n'est fait sans qu'il y ait un plan derrière même les guerres les plus violents ont une motivation un but de grandes paroles pour quelqu'un dont les congénères pillent juste quelques miles ici je vois de retour à l'ordre naturel les choses les forces du bon empire contre des sombres vagues de corruption incessantes parfois les pions doivent être sacrifiés pour que le roi puisse vivre n'est-ce pas ce que vous avez l'habitude de dire petits êtres on sacrifie généralement pas les innocents par dizaines de milliers si le danger est assez fort aucun sacrifice n'est trop important même ton peuple le comprendrait s'il était dans la même situation je ne pense pas que cette conversation nous mène nulle part certainement nous devrions donc nous séparer mes congénères ne seront pas aussi patients que moi avec vous je ne vais pas le traiter de bête ce n'est pas très malin tu parles en énigmes cryptiques guerriers mais ainsi soit-il c'est pour le mieux pour toi et pour nous je vois un choix sage au moins pour l'un d'entre nous ici au revoir petit homme et que le et la file tire avec toi un dernier conseil venant d'un daroc fais attention à ce à quoi tu t'en prends un plan a été mis en marche et il trouvera un moyen d'atteindre sa conclusion d'une façon ou d'une autre mais quand la confrontation finale arrivera les dieux préféreront une bataille avec des guerriers qui se regarderont dans les yeux plutôt que des gens qui complotent les uns contre les autres même si ce ne sont que des sbires sans importance c'est sûr que peu importe le coût de nos vies les daroc sortiront vainqueurs même si tu ne comprends pas les implications de tout ceci il se tourne et part fort bien leur dieu a un plan manifestement mais écoute je suis ravi de le savoir mais je ne veux pas sortir de cette carte par ici je voulais aller voir l'autre côté qui soit disant était dangereux vous voyez un guy daroc qui n'est pas atteint de soif de sang cette conversation était étrange et je suis confus je ne sais pas s'il jouait avec nous ou s'il voulait essayer de nous dire quelque chose ils ne pensent pas trop ce sont des bêtes des outils entre les mains de leur maître et de leur dieu dérangé qui les utilise comme béliers pour quelques sombres plans qu'ils aient en tête moi je trouve que tu n'étais pas très tolérante ça et là quand le daroc nous rejoindra pour aller se battre avec nous alors combien de dégâts je fais 4 donc je fais 4 points de dégâts toutes les 12 secondes avec ce pain dans la gueule si je le remplace par un bouclier donc je ne suis pas encore convaincu de si c'est mieux si c'est pas mieux comme dit le problème du bouclier c'est qu'il faut te faire toucher pour voir son effet c'est généralement pas l'objectif que tu as dans la vie de te prendre des claques alors parfois c'est inévitable mais généralement on préfère l'éviter le fruit préféré de tout le monde bah pas le mien mon fruit préféré c'est quoi la bonne question à la pomme en tout cas hop là pardon monsieur je ne vous avions pas en vue bon en tout cas avec un drill je ne vais pas dire pour l'instant mais les dégâts sont miteux par rapport à ceux de ta collègue je dis ça je dis rien on peut fouiller les tombes non on n'est pas sur un fallout bah c'est dommage on ne peut pas le dire non plus ce qu'il y a écrit dessus c'est pas le moment là bas il y a un truc là vous voyez on peut quand même trouver quelque chose c'est une bonne idée d'avoir mis un petit loot sur les tombes comme ça pour l'instant je trouve le jeu compétent et intéressant je comptais y jouer même pas une heure ça fait bientôt une heure et demi que j'y suis et je ne m'ennuie pas c'est un bon signe l'amulette plus 5 en mana on t'en a pas forcément besoin là tout de suite dans la minute toi mais là où tout y a un collier c'est logique est-ce que les monstres réapparaissent en temps réel sur ce jeu eh bien je ne te prenais pas pour un pierre de tombe tu me surprends ils n'en auront plus besoin ça nous aidera tu vas pas justifier tes actions si elles sont nécessaires après après elle a elle a une personnalité trop forte comme souvent les compagnons mais c'est pas c'est pas catastrophique ça elle a pour l'instant note d'avertissement Ellie je te l'ai déjà dit 10 fois ne va pas dans les cavernes c'est beaucoup trop dangereux je sais ce que tu peux trouver là-bas et ça a l'air magique pour une jeune fille comme toi tu ne te souviens pas de ce qui est arrivé au frère Velskant ils sont descendus là-bas l'été dernier et se sont évanouis c'est tes amis tu n'entends pas les sons le tremblement profond qui te fait arrêter de battre ton coeur même à l'extérieur le ville à caloche qui rôde en dessous attend sa prochaine proie ça me briserait le coeur de te perdre d'une manière si stupide un à caloche ça ça me donne envie de quoi ? d'aller dans la caverne ça c'est juste le genre de note qui est intelligente ça te donne envie à toi le joueur d'aller explorer ces endroits où on te dit que tu ne dois pas aller bien sûr est-ce qu'on peut essayer de tuer l'orque mais t'avis que ça va pas bien se passer mais on va en règle t'as droit de toucher un jour ah le bon vieux gameplay Legend of Grimrock classique 20 XP c'est tout oh mec tu crains un peu déçu là faut pas monter là-haut non je sais pas pourquoi le jeu est aussi saccadé je m'amuse bien dessus si vous voulez c'est pas le problème mais est-ce qu'il faut que que je passe en fenêtré peut-être on va essayer on va le mettre en fenêtré pourquoi il accepte pas la résolution de l'écran aussi ça m'ennuie pas mal nous avons une lance que vaut-elle cette lance c'est demain dégâts 5-6 ça ça pourrait mériter que tu perdes ça parce qu'actuellement ton arme du coup avec les deux points de dégâts elle fait dégâts 4-5 ça se dégâts 7-8 même si tu perds ça toutes les 12 secondes c'est plus intéressant je pense il faut que tu vides d'abord tes deux mains donc par contre du coup tu peux pas utiliser ta capacité faut qu'on fasse des essais sur ce jeu j'ai l'impression que c'est tout aussi saccadé quand je regarde le retour sur Twitch je sais pas il y a quelque chose qui fait que l'enregistrement ne fonctionne pas et je sais pas quoi j'essaie de changer de bon si j'essaie de changer d'entrée d'enregistrement ça change pas grand chose ouais bon là je pense que je vais devoir m'arrêter pas parce que le jeu est mauvais mais vraiment parce que bah tiens la fameuse caverne mais vraiment parce que c'est ultra saccadé mais à mort quoi et je comprends pas pourquoi le jeu est super fluide au niveau de l'enregistrement la capture il y a un gros problème donc je sais pas du tout quelles sont les raisons pour ça changer quelque chose au niveau de la config de la capture et c'est vraiment dommage le jeu est très bon c'est un vrai je sais pas pouvoir le capturer mais là c'est impossible quoi je regarde l'écran de retour sur Twitch c'est absolument impossible rien n'y fait il va falloir que je passe du temps à essayer de de comprendre quelle est l'option qui gêne là-dedans si on fait ça si on change le rendu est-ce que ça va améliorer les choses non parce que le jeu a l'air très compétent pour l'instant non mais là quand je regarde sur Twitch c'est juste horrible je pense que c'est absolument regardable oh merde sécher dessus là oh tain elle a pris chère elle mange une pomme une pomme ça sert à rien mange un peu de cette herbe ouais bon du coup je suis désolé je pense que je vais devoir m'arrêter là pas pas par ma volonté si vous voulez propre mais vraiment faut que je vois comment réussir à l'enregistrer après comme dit peut-être que le retour pour Twitch c'est pas bon je sais pas mais ça a l'air super saccadé donc c'est à vous de me dire si c'est vraiment aussi saccadé que ça a l'air si c'est le cas voilà je peux pas continuer comme ça par chaud de résurrection c'est généralement une bonne idée d'avoir ça jeu graphiquement spécial y'a Scald West Scald j'ai joué j'ai fait une série d'un certain nombre d'épisodes bon à regarder à mon avis c'est le retour qui merde ah bon ok parce que je vois le retour mais c'est limite diapo quoi c'est le retour qui merde je sais pas alors oui j'avance casse par case Volvis puisque c'est un jeu casse par case c'est un jeu copié Legend of Grimrock d'une certaine façon encore une fois influence Dungeon Master par contre il faut capter les 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 animations d'attaque des ennemis il y a plusieurs fois que je me fais tuer en alors c'est bon alors si le fait d'avancer case par case c'est juste ça qui te chagrine alors c'est bon ok mais là ça me rassure parce que franchement pour l'instant je trouve le jeu très très compétent très très intéressant bon je dis pas que j'irais immonde ouais ça a l'air dégueulasse je suis d'accord je dis pas que j'aurais forcément envie d'aller au bout du soft là parce que je fais en même temps du Wizardry 8 hein euh difficulté expert j'ai pas forcément un temps de fou c'est le choix pour retourner en ville on devrait pas aller par là donc je sais pas si j'aurais le temps de faire ce jeu ah c'était carrément mur invisible bon dès le départ elle nous a dit faut pas aller au sud donc ouais mais forcément si elle me dit de pas aller au sud moi qu'est-ce que je veux c'est aller au sud bon pour l'instant je suppose qu'on est sur les premiers niveaux donc c'est pour ça qu'il y a ce côté très dirigiste j'ose espérer que c'est peut-être un peu moins dirigiste parce que les niveaux sont un peu plus complexes par la suite journal brûlé ils ont réussi à charger nos chariots avec les meilleures laines et les cuirs de Dernwood la caravane est prête pour le prochain voyage de retour à Kelsgard si on y arrive on aura enfin un peu de quoi souffler en poche après le désastre de l'été dernier nous avançons rapidement le chemin a été facile pour l'instant les terres du nord sont densément peuplées elles sont sûres à traverser il n'y a que des villages et des champs les uns après les autres sous la garde des hommes du Marshall 14 septembre nous avons traversé le grand mur nous sommes maintenant dans les grandes marées il y a des bandits à la petite semaine qui rôdent dans le coin et Percy et ces deux hommes devraient être capables de les faire fuir ils ne cherchent que les cibles faciles pourtant il faut rester vigilant qui sait ce qui peut se cacher dans ces marées sans fin 14 septembre nous sommes presque à Kelsgard mais je suis inquiet ces derniers jours nous avons entendu des sons bizarres un battement monotone qui vient de par-delà les arbres comme si quelque chose de gros nous suivait fin de septembre c'est pas juste derrière nous c'est partout ce son devient de plus en plus fort alors même que j'écris comme un énorme millepattes qui piétinerait et qui serait prêt à nous faire suffoquer mais je ne vois toujours rien il ne reste plus qu'une journée j'ai hâte d'avoir un bon repas chaud une pinte revigorante à l'aigle chauve nous allons y arriver j'en suis sûr ou pas ou pas c'est con une journée près et c'est très bien que dans ce cul-de-sac on t'est dit de ne pas venir il y ait ce petit ce petit journal qui certes n'apporte pas grand chose au schmilblick mais le lore et c'est pas désagréable à lire jusque là je trouve vraiment que le jeu est très compétent si vous aimez ce genre c'est un genre sur lequel on trouve assez facilement à boire et à manger il y a des jeux qui sont vraiment plus ou moins compétents dans ce style pour l'instant celui-ci il l'est j'ai pas grand chose à en redire si ce n'est que pour l'instant le level design est très dirigiste assez simpliste gageons qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu ça va se complexifier les combats sont pas trop durs mais ça si vous regardez les retours sur ce jeu si vous regardez les reviews sur Steam ou autre vous verrez que c'est l'un des principaux points levés par ce jeu c'est que la difficulté du jeu en termes de combat c'est un combat assez c'est un jeu assez tranquille au niveau du combat c'est pas les combats les plus durs que vous aurez joué de votre vie et en même temps c'est pas forcément ce que vous cherchez si vous voulez des combats difficiles il y a d'autres jeux qui font le genre combats difficiles mieux que ça c'est la caverne qui nous permettra de sortir d'ici elle devrait être vide on pourrait la traverser facilement les villageois ils vont jamais ils ont peur non à mon avis elle est pas trop vide si on en croit ce qu'on a lu tout à l'heure t'es un peu conne toi en fait tu me diras elle est blonde il se raconte des récits pour faire peur à propos d'un culte de sorcières qui résiderait à l'intérieur de ces cavernes et prendrait le sang de ceux qui osent y entrer imbéciles superstitieux ils n'iront jamais loin dans la vie ah bah là ils n'iront plus nulle part dans la vie ça c'est sûr bravo Sherlock j'ai envie de dire bon c'est le troisième type d'environnement qu'on a depuis le début du jeu c'est bien cet endroit a l'air parfait pour un court repos bah pour quoi faire mec on est en pleine possession de nos moyens là vous tombez tous les deux sur ce site de camp abandonné l'adrénaline qui tend vos corps vous sentez le poids de votre fuite dans vos os et dans vos muscles durant quelques sombres minutes vous regardez juste l'âtre décrépit en disant rien eh bien il commence à faire froid dit ça et là avec un mouvement de la main un petit feu apparaît et illumine la caverne d'ombre dansante bien que ce sort ait été exécuté de manière très élégante elle ne peut pas cacher le tremblement dans ses doigts indiquant que sa force n'est pas sans limite regardez alors le feu essayant de reprendre votre souffle la chaleur des flammes semble revigorantes et réchauffe vos vêtements mouillés à propos de ce qui s'est passé à l'auberge il faut commencer pourquoi es-tu revenu pour me chercher tu aurais pu fuir sans moi regarde la bouche formant un sourire amusé elle dit j'aurais jamais pu laisser une damoiselle en détresse à son destin bon je suis pas une damoiselle en l'occurrence il y a beaucoup de damoiselles dans cette ville on lui répond tu ouais mais peu d'entre elles seulement savent se battre ou étaient encore en vie pour ce que c'en était et puis avoir quelqu'un pour protéger tes arrières est toujours un bon choix durant une bataille chaotique telle que celle-ci même s'ils ne font qu'attraper une fois le couteau qui vise ton dos je voulais tout de même te remercier ton aide a été la bienvenue tu es l'un des hommes du Marshall le trône d'Obsidienne essaye vraiment de remettre l'Empire sur ses enfin l'Empire debout tu as de bons yeux je ne sais pas ce qui trahit ce que je suis pour l'instant je ne vaux pas mieux que n'importe quel gugus dans la rue et franchement je n'étais pas bien différent avant non plus juste avec un emblème officiel mon arrivée n'était pas exactement un secret les pontes dans la ville savaient qu'ils attendaient un message de leur seigneur bien aimé tu demandes quelques instants comment elle se peut qu'elle sache ce que le magistrat prépare mais tu es plutôt ça sur le tas des mystères irresolus pour la journée je devais livrer des instructions magistrats juste comment mettre remettre leur autorité à la couronne et l'aide à la reconstruction après la grande guerre je devais agir en tant qu'agent de liaison jusqu'à ce qu'une délégation plus large du trône d'obsidienne n'arrive prenant les ordres enfin prenant le pouvoir sur la ville officiellement un boulot pas très gratifiant je veux savoir tu vois donc tu n'es qu'un autre pion dans un jeu de pouvoir alors quelle est ta prochaine étape te demande-t-elle je veux le sourcil bah notre prochaine étape du coup la manière dont elle a accentué le notre a l'air de présumer pas mal de choses après quelques secondes de réflexion tu conclues que ça n'a pas beaucoup d'importance vous avez bien travaillé ensemble l'alliance pourrait continuer je suis toujours en mission officielle c'était une attaque surprise sur le contre le sol même de l'empire pire encore ce sont les Darok la trêve a été rompue le marshal doit être informé aussi vite que possible si cela doit se transformer en grande guerre il faut pouvoir s'attaquer au feu avant qu'il ne détruise le continent de nombreuses vies sont en jeu c'est une idée raisonnable ces terres ne survivront pas la destruction amenée par un conflit de dix ans encore donc tu souhaites aller à la ville impériale et avertir le marshal non il y a des éclairs et des messagers pour ça qui vont bien plus vite que moi il faut atteindre un avant poste de l'empire pour l'instant nous ne savons pas ce qui se passe là dehors peut-être n'était-ce qu'un groupe de pillards peut-être que les Darok sont déjà en train de marcher sur les grandes routes impériales par légion il faut avancer et découvrir un moyen d'avertir le trône obsidienne elle hoche la tête sans émotion elle montre du doigt l'arrière de cette caverne ces tunnels nous mèneront de l'autre côté de la vallée près des pentes des montagnes de la tempête il y a une garnison de tes gens vous l'appelez la vallée de la pierre brillante si je ne me trompe elle a une bonne connaissance qui te surprend mais tu ne fais pas de commentaire à ce sujet c'est vrai c'est un avant post-impérial officiel avec des moindres liaisons rapides vers la capitale il est assez loin de Kelsgarde pour peut-être ne pas avoir été affecté par cette attaque d'Arok si ces tunnels nous y mènent cela nous aiderait à éviter l'attaque et peut-être à éviter que tout cela ne se transforme en guerre à grande échelle alors il faudrait se mettre en route rapidement l'empire de ton bon empereur doit être sauvé pour le plus grand bien d'abord il faut se reposer le chemin sera ardu la route est longue et la pente est forte comme disait l'autre il nous faut toute la force que nous pouvons avoir elle essaie de se mettre en position pour dormir elle essaie de faire la même chose vous endormez rapidement et sans le chaos derrière vous honnêtement vraiment je le redis quasiment deux heures de jeu je trouve que c'est pas mal il y a une épée là je ne peux pas la prendre ah mettez pas des épées dans le décor si je ne peux pas les looter par contre c'est pas cool alors est-ce qu'on veut chercher la bête qui rôde dans les profondeurs bah évidemment que oui hein je veux dire est-ce qu'on a le temps de la chercher ouais il me reste 20-25 minutes de jeu on peut toujours explorer un peu pauvre gars j'imagine qu'on l'a trouvé le propriétaire du site de campement ces tunnels sont dangereux de bien des façons il faut avancer avec précaution on peut pas le looter non ? bon en même temps le looter il y a peut-être un objet qui reste au sol là visiblement non juste de la purée c'est bizarre ce cul-de-sac ok si on permet de trouver le cadavre du mec mais on s'attendrait à ce que à y trouver un secret vous voyez ça me titille c'est bizarre qu'il n'y ait pas un secret là vous voyez ce petit chemin qui mène à ce cul-de-sac pour rien j'ai du mal à y croire les mouvements sont fluides franchement j'ai vraiment rien à reprocher pour l'instant comme dit le manque de complexité du soft qui fait oh bon bah voilà j'ai trouvé quelque chose à reprocher des araignées je déteste les araignées bon déjà c'est pas une araignée qui crache oh je déteste les araignées oh je déteste les araignées l'autre tocard qui me dit c'est safe s'il n'y a pas de monstre tout va bien ouais ouais il y a des araignées là-dedans non ça va pas bien il y en a une autre là je crois qu'on la voit pas voilà level up a-t-on un point on a un point de chemin comme je le pensais du coup on va partir chercher heavy blows shattering strike du coup en fait shattering strike donc le coup à tout faire du guerrier nous dit-il oui mais le problème c'est qu'avec une arme à deux mains et aucun loot ben je pense que c'est comme sur du grimrock en fait tu dois pouvoir avoir des loot de temps en temps sur certains mobs mais pour l'instant non j'ai pas vu de loot Wolvis c'est vrai on peut signaler ça comme comme problème en fait le problème par contre de ce système de skill c'est que vous avez un skill pour augmenter les dégâts du bouclard mais en fait même sur la la ligne même ce skill vous avez d'autres skills mais sauf que si vous utilisez un bouclard vous pouvez pas utiliser ce skill actif donc c'est un peu le bouclier est est vraiment même le fait d'utiliser l'armat de main je pense que c'est vraiment pas pas l'idéal quoi parce que les skills actifs c'est la moitié de vos talents et il y en a qui ont l'air sympa genre les buffs vous voyez augmente les dégâts de 4 pour tous les persos alors ok il dure 20 secondes pour 20 mana donc tu vas pas le lancer en boucle mais ça peut être utile quoi vous voyez sauf que si vous avez un bouclard ou une arme à deux mains vous pouvez pas lancer ce skill si vous partez sur Path of Might le premier skill c'est un skill qui augmente les dégâts du coup de bouclier bon le deuxième skill c'est un crit de guerre qui augmente les dégâts de tous les persos de 2 bon mais tu peux pas utiliser ça c'est un bouclard donc ça ça marche pas avec ce talent vous voyez je pense je pense qu'au niveau des il manque une case en fait par perso vous devriez je pense avoir 3 cases pour avoir au moins une compétence utilisable plus une arme à bouclard ou une arme à deux mains parce que en gros toutes les compétences actives c'est vraiment si tu utilises une arme à deux mains donc la moitié des talents littéralement la moitié des talents est totalement inutile si tu utilises une arme à deux mains après est-ce que les talents font tellement une grosse différence je sais pas parce que coup 10 mana pour toutes les 30 secondes je suis pas sûr que tu régènes 10 points de mana toutes les 30 secondes donc ça tu vas pas l'utiliser en boucle et même si c'est pour l'utiliser en boucle c'est vite chiant tu te lasses de refaire un clic droit toutes les 30 secondes donc je sais vraiment pas quoi en penser pour l'instant mais je suis je sais pas bon en tout cas on va continuer sur Path of Destruction pour augmenter nos dégâts d'armes au niveau des stats qu'est-ce qu'on veut vu qu'en dégâts d'armes on a damage bonus 4 est-ce qu'on veut mettre plein de points en intel pour finir par annuler cette résistance magique négative est-ce que mettre de la force aurait du sens ouais si c'est mettre tous mes points pour gagner juste un point de dégâts bonus alors c'est bien un point de dégâts bonus mais là j'ai 4 points de dégâts bonus donc mon arme elle fait 9 à 10 donc si je mets tous mes points de karak pour juste passer de 9 à 10 10 à 11 pour ces 10% de dégâts en plus mais juste avec cette arme pour l'instant vous voyez et dès que j'aurai ça qui augmente encore les dégâts bonus de 5 les points que j'aurais mis là en force ils seront d'une pertinence douteuse donc moi je serais plus d'avis le problème c'est qu'un point en deck c'est que 1% d'accuratie donc ça n'a pas un effet puissant la constitution c'est quelques points de vie une poignée pas plus je trouve pas que les stats aient un effet vraiment je peux pas dire palpable mais notable quoi sur ce jeu je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'en fait ça me fait un peu penser à Drova pour parler d'un jeu auquel j'ai enfin que j'avais joué et que j'avais streamé mes derniers streams Drova c'est un jeu sur lequel les karak ont un impact très 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 limité et j'ai l'impression que sur ce jeu c'est un peu pareil parce que les capacités vous voyez elles ont pas de prérequis le problème c'est que si on veut utiliser des compétences un peu plus péchues il nous faut plus de mana donc on va quand même monter la mana et puis on va essayer de monter la restance aux dégâts parce que encore une fois si un jour on veut prendre une arme à une main et utiliser des gros skills qui tapent fort on aura pas d'autre choix que de booster notre mana toi est-ce qu'on veut te laisser sur le chemin de la destruction pour récupérer des bolts qui tapent plus fort dégâts 11 pour 10 mana en termes de mana efficiency on est sur 1,1 là on est à 7,8 vous voyez donc on est à on est à inférieur à 1 en mana efficiency là on est supérieur à 1 ça ça a 8 secondes de cooldown ceci dit donc ça va épuiser ta mana plus vite pour des dégâts plus faibles que cette bolt électrique qu'est-ce que tu peux avoir d'autre tu pourrais prendre bien nourri pour gagner 10 points de vie parce que bon en points de vie toi t'es un peu légère tu pourrais aussi prendre Path of Might Path of Might il est très très puissant pour elle vraiment mais là intelligence d'amettre du bonus je pense qu'on va partir sur Path of Mending et Path of Destruction on va déjà prendre un peu de Path of Mending parce que les points de vie t'en as gravement besoin toi en même temps c'est être en constitution tu m'étonnes t'as pas de points de vie essaye de booster tes dégâts toi parce que toi tu as peu de dégâts bonus donc un point de dégâts en plus c'est toujours important boost ta mana ok parce qu'à terme on va t'apprendre des sorts qui vont coûter cher donc il faut que t'aies quand même pas mal de mana pour les les alimenter encore une fois je fais peut-être des choix qui sont mauvais je connais pas le jeu plus avant j'ai pas joué c'est la première fois que j'y joue donc je sais pas je sais même pas quel niveau max combien de points vous aurez pour les skills je sais pas quels seront les dégâts des armes en fin de jeu parce que si les armes en fin de jeu font genre 50 points de dégâts prendre les passifs qui augmentent les dégâts d'armes de 2 par exemple ça n'a pas d'intérêt vous voyez donc là par rapport au début de jeu certains passifs ont l'air assez forts mais encore une fois je ne sais pas si à terme ils seront vraiment aussi forts qu'ils en ont l'air par contre ce qui est sûr c'est que nos armes elles sont lentes punaise qu'est-ce qu'on est mauvais oh là là elle se fait déchirer à grande faut que tu fasses quelque chose pour tes points de nuit heureusement on régène la vie de manière passive mais pas tellement vite non plus il y a plein d'embranchements qu'on n'a pas pris on va de toute façon tout explorer je veux dire c'est un peu l'idée vous avez des petits recoins comme ça et il n'y a pas de secret c'est bizarre par contre le pare-chaud de reste donne un valandril parce que si quelqu'un doit mourir entre vous deux à mon avis c'est pas valandril vu comme t'es squishy ma pauvre ouais pour l'instant le level design n'est pas n'est pas très complexe encore une fois on verra dans quelques heures dizaines d'heures je ne sais pas par contre les ennemis tu les c'est difficile de les les esquiver comme ça parce que dès que tu vois qu'ils lancent leur attaque en fait ils te touchent bon il faut s'habituer quelque chose là-bas il y a des torches partout vous allez me dire je trouve les décors réussis aussi encore une fois c'est un petit jeu indé je ne m'attendais pas à des décors qui soient aussi agréables même si ce n'est pas les plus beaux décors de l'univers je veux dire attention voilà mais je les trouve sympa aussi pour l'instant difficilement lisible c'est à dire que il n'y aurait pas un secret qui vous sauterait aux yeux là tout de suite autant dans la cave où il y avait le rat le secret on l'a vu parce qu'il y avait une brique qui avait une couleur différente bon d'accord mais là s'il y a un secret dans ces tunnels impossible de s'en rendre compte même si ici ça pue le secret à plein nez cette forme ça pue le secret à plein nez mais il n'y a aucune indication qui pourrait faire penser qu'il y a un bouton ou quoi que ce soit sur les murs il fait tellement fake ce mur ça m'aurait étonner qu'il n'y ait pas d'araignes ici qu'il n'y ait pas Merveilleux, ces cristaux ont l'air incroyables, mieux vaut pas que tu les touches. Tu veux garder tes mains dans un état qui fonctionne, qu'ils ne se fassent pas brûler je veux dire. Mais pour la science, non on peut pas ? C'est pour la science quoi. On peut pas interagir avec hein. Oups ! Je voulais pas aller par là moi. On est où là ? Dans les profondeurs de la caverne ? Ouais mais attendez là ! J'ai pas envie d'explorer. Bon ce qui est bien c'est qu'on peut mettre un marqueur vous voyez. C'est plutôt pas mal ! C'est toujours une bonne idée quand vous pouvez mettre des marqueurs sur les cartes. ... ... ... ... ... ... ... pour l'instant le sort qu'elle a fait le taf mais j'ai l'impression qu'il fera pas le taf cent sept mille ans oh t'es qui toi ? femme effrayée elle se terre à l'arrière de cette alcove sombre ses yeux semblent vides quand elle commence à parler elle évite de vous regarder et sa voix est faible laissez moi tranquille il ne me reste plus rien plus rien à donner plus rien à prendre elle a l'air terrifiée venez pas avec eux les pillards qui nous sont tombés dessus non ils sont partis tu viens de la ville oui c'est fini alors ont-ils quitté la ville j'ai bien peur qu'ils ne soient toujours en train de piller l'endroit c'est terrible ils nous ont tout pris en quelques instants tout a disparu mais c'est toujours de comprendre ce qui se passe peux-tu nous en dire plus je dormais dans mon lit au milieu de la nuit j'ai entendu des bruits des grognements des cris des coups forts des cris dans un langage étranger c'était une journée où j'ai beaucoup travaillé je me suis pas réveillé tout de suite mais finalement je suis allé voir par la fenêtre c'était comme si on m'avait jeté dans les abysses du feu dans les rues la mort partout les gens qui couraient de panique en se faisant chasser par des ombres monstrueuses ils allaient de maison en maison et sortait tout le monde avant de les massacrer ils n'ont eu aucune pitié ni envers les jeunes innocents ou les vieux fragiles tu as réussi à te sortir vivante alors oui mais quelle importance je ne sais pas comment continuer ainsi je suis lâche j'aurais dû mourir avec le reste de du peuple il n'y a pas de lâcheté dans une situation telle que celle ci peut-être je préférais donner ma vie plutôt que de vivre seul ma soeur j'ai dû la quitter a été malade je suis censé m'occuper d'elle alors que père et mère travailler au marché quand ils sont revenus avec les feux partout tout ce que j'ai pu faire était de fuir j'ai abandonné dans notre étable je n'ai même pas essayé de la réveiller j'ai fui dans les rues comme dans un cauchemar fou de sang et de flammes quand j'ai repris mes esprits j'étais là je me souviens des récits que grand-mère m'a dit sur cet endroit et je pense que mes pieds m'ont emmené ici dans un rêve fiévreux tu n'as pas vu mourir peut-être a-t-elle fui ou s'est-elle caché peut-être y a-t-il de l'espoir il n'y a pas d'espoir pas dans ce monde les jeunes durant la grande guerre j'ai tout perdu à l'époque mais au moins j'avais toujours ma famille et maintenant que ça arrive à nouveau il ne reste plus rien nulle part où aller on peut dire je ne peux pas t'aider malheureusement ou le temps commence à manquer nous ne pouvons pas rester ici il faut partir je veux dire ça il faut partir attendez un moment s'il vous plaît il me reste une dernière chose à faire il ne me reste plus que ceci j'ai pris à ma soeur pour qu'elle ne se coupe pas durant ces convulsions c'est un don d'un ami de la famille disparu depuis longtemps qui veillait sur nous quand nous grandissions ce n'est pas grand chose mais pour elle ça voulait dire beaucoup maintenant laissez-moi je ne sais pas si j'aurai la force de continuer d'ici ou si je vais me faire enterrer vivante si tu le dis mais non c'est pas très optimiste toute cette histoire je veux dire André tu ne manques pas de point de vie mais prends-en donc tout ça sent vraiment le désespoir à plein nez effectivement pauvres gens là il y a quelque chose là tiens je ne suis pas allé par ici c'est dommage qu'il n'y ait pas une mini map il y a vraiment un truc que je changerais là si je devais changer quelque chose sur ce jeu une mini map là le level design est tout de suite plus intéressant un peu moins dirigiste et basique même si ce n'est jamais que des couloirs il y a des coins, des recoins des embranchements quelque chose qui manquait un peu jusque là là on a trouvé une bonne salle pour se battre vous voyez une salle carrée c'est toujours très important sur les Grimrock-like je dis Grimrock-like parce que ça parlera certainement plus aux joueurs modernes Grimrock que Dungeon Master mais sur le Grimrock-like c'est important de trouver ce genre de salle on va peut-être revenir en arrière et puis commencer par attaquer ces couloirs là-haut on a pas été là à droite non plus ouais mais il y a pas mal de choses à trouver là on va voir quand c'est en haut on va essayer d'être méthodique dans l'exploration à la fois parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait du repop donc c'est bien d'aller chercher toute l'XP qu'on peut récupérer et à la fois parce que sur ce genre de jeu généralement les objets c'est pas du loot random sur les monstres les objets vous allez trouver à des endroits donnés donc il faut vraiment explorer 100% de la carte pour essayer de trouver tous les objets le temps passe vite j'ai pas vu qu'il était déjà bientôt l'heure pour moi de quitter bon vous l'aurez compris j'ai passé du coup 2h15 là 2h15 je me suis amusé j'ai vraiment pas vu le temps passer j'ai l'impression que ça fait une heure que je joue vous voyez pourquoi une minimap serait utile parce que comme vous vous battez dans des couloirs il faut que vous ayez toujours un moyen d'esquiver vous voyez dès qu'elle fait le mouvement d'attaquer vous prenez les dégâts c'est pas quand vous voyez sa patte qui avance vers vous que vous allez prendre les dégâts c'est dès qu'elle commence à bouger la patte vous prenez les dégâts faut s'habituer à ça par contre mais je disais vous voyez quand vous vous battez dans des couloirs comme ça sur ce genre de jeu avec ce genre de système de combat vous voulez pouvoir tourner autour des mobs ou simplement le kaiter mais pour ça il faut il faut voir là vous si vous avez pas de minimap c'est tout de suite beaucoup plus compliqué alors bon c'est pas grave pour l'instant il n'y a pas de repop il n'y a pas de barre de faim comme sur du grimrock donc au pire vous attendez vous allez vous doucher vous allez manger un truc je sais pas regardez une de mes vidéos sur youtube vous voyez et le temps que vous fassiez ça hop vos persos ils ont régène ouais exactement volvis go ils restent coincés deux hauts murs et ce genre de jeu généralement repose sur le fait qu'il y a cette espèce de danse lors des combats et cette danse elle est possible que si vous êtes dans une salle comme celle-ci exactement où vous pouvez manœuvrer autour de votre adversaire ou au moins si vous savez quel est le la carte ou le plan du couloir derrière vous vous pouvez kaiter parce que là si le mob m'attaque ici à quel moment est-ce que je dois aller à gauche je sais pas vous voyez ah là j'essaie de vous voyez j'essaie de et sauf que si c'est un cul-de-sac ici derrière je me plante dans le cul-de-sac c'est mort vous voyez c'est un endroit très beau oui mais mec ce qui est pas très beau c'est ça au moment où tu dis ah c'est un très bel endroit attention aux courants sous-marins oui mais enfin attention surtout aux araignées il y en a littéralement une qui est en train de bouger au moment même où tu parles qui se rapproche de toi alors parle pas moins de parlotte et peut-être plus de hein de faire attention à ce qui se passe quelle est cette plante nombre lune rentrante mana bon toi tu utilises pas trop ta mana Valandril laisse ça à la personne qui s'en sert je pensais que ça c'était une pièce d'armure vous voyez et bah non cette arme c'est quoi dégâts 0.4 utilisé pour couper des herbes ou la chair 0.4 je veux pas être méchant mais c'est du caca vous voyez pourquoi vraiment faut être exhaustif dans dans son exploration sur ce genre de jeu parce que bah vous voulez trouver vraiment tous les objets quoi mais ouais vraiment le seul reproche que j'aurais à faire là après quasiment deux heures et demie de jeu c'est une mini map elle a pas forcément besoin d'être ultra précise mais je vois au moins la carte du couloir dans laquelle dans lequel je me trouve encore une fois pour pouvoir kiter les ennemis quoi parce que c'est le principe encore une fois de ce genre de jeu généralement les couloirs comme ça c'est pas ce que tu préfères sur ce genre de jeu ce que tu préfères c'est ce genre de pièce voilà parce que là du coup tourner autour des mobs c'est easy en plus le jeu plus le jeu est vraiment fluide vous voyez je veux l'amener dans cette pièce où je dis que tourner c'est easy voilà et là c'est un homme est-ce que je peux te toucher à distance comme ça oui franchement les mouvements sont bons la fluidité est bonne etc il n'y a pas de soucis oh épée magie c'est une garde d'épée brisée c'est inconsommable ça touche le groupe entier ça donne 4 d'armure pendant 30 secondes mais intéressant 30 secondes honnêtement c'est ridicule la durée des buffs aussi les gars 30 secondes c'est un peu naze voyons-nous avoir des buffs qui durent je sais pas moi 2 minutes c'est pas le bout du monde 2 minutes mais 30 secondes c'est un peu léger quoi c'est pas ce que vous en pensez mais inconsommable pour 30 secondes de buff déjà mais en général les joueurs utilisent rarement les consommables parce que on veut toujours les garder pour le cas absolu où on en aurait besoin et finalement on finit le jeu avec 50 potions de guérison etc bien sûr oh oh j'aurais bien aimé passer dans ton dos à toi l'araignée bah écoute je vais te pouler ici est-ce que je fais ah ouais on fait des dégâts à distance avec ça en fait t'es pas obligé d'être au cac je pensais que c'était un truc au cac le vieil est cassé impossible d'ouvrir de ce côté bah si je prends ça c'est une partie de levier levier cassé ah c'est une arme dégâts 2 plus 1 dégâts contondants au moins tu peux l'utiliser pour frapper tes ennemis ouais 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 je suis d'accord volvis sur un jeu beaucoup plus nerveux et dynamique comme un beatdown pourquoi pas sur ce jeu je vois pas bon là c'était assez obvious la solution j'aime cette idée cette dague elle vaut quoi dégâts 2 bon les gars faut arrêter avec vos armes dégâts 2 c'est nul vos âmes espèce de bâtard pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas tu l'as passé 10 fois déjà je m'en fous de tes ambitions en tant qu'ingénieur et des appareils que tu essayes de préparer nous sommes des bandits un verrou et une clé c'est tout ce qu'il nous faut on va pas stocker cette merde longtemps de toute façon le contact avec le magistrat paye cher et on a pas envie de tout ruiner il va falloir bouger toute cette merde rapidement il se dit que de mauvaises choses arrivent par les montagnes il faut se préparer pour en tirer profit bien sûr bien sûr Tom of Wisdom plus 100 points de stat hop 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 c'est toi le héros du jeu vidéo mange ça qu'est-ce qu'on va faire je sais toujours pas quoi faire tiens un point d'intel je vais monter un tel à 8 ou 9 pour annuler la pénalité de résistance magique en fait bon ça n'a vraiment ouvert que pour aller là-bas je peux pas aller ailleurs pour l'instant ok bon noter ça fait un moment que j'ai dit que je dois arrêter est-ce que j'ai arrêté non qu'est-ce que ça veut dire que le jeu est assez prenant donc c'est bon ce que j'en vois jusque là c'est ouh là hylène oh là là c'est pas la suite je dis que ça va c'est la même volvis comme d'hab demain je vais faire 3h du mat pour aller bosser faut pas que je traîne jusqu'à 8h ce soir tu vois non non capuche armure 1 tiens t'as rien sur la caboche toi cache ta tête les cris désespérés enfin c'est silencieux les tambours se sont tus les cris et les grognements se taisent aussi jusqu'à bientôt disparaître toute la haine toute la colère toute la soif de sang finalement disparu il ne reste plus rien que des restes tristes et pourrissants j'effuie dans la sécurité des cavernes que nous connaissons depuis notre naissance je sais que quand je repartirai je ne trouverai que des ruines et des morts que vaut la vie quand vous avez perdu tout ce que vous aimiez je frissonne à l'idée de penser ce qu'ils ont fait à Evie à Henrik ou à ma petite nièce Alia ils ont défoncé notre maison massacré les animaux c'est pire que les histoires de la grande guerre il y a de nombreuses années il n'y avait pas de méthode pas de véritable but juste une rage de nous détruire et ils ont réussi en tout cas le jeu te met bien dans une ambiance de désespoir total de d'horreur totale c'est quand j'ai horreur on se comprend c'est pas horreur façon que tout loup mais je trouve que l'ambiance est bien rendue l'ambiance désespérée le jeu fait le taf exactement Volvis le jeu fait totalement le taf pour l'instant bon bah j'ai fini ce niveau c'est parfait pour s'arrêter voilà donc je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie d'être passé et honnêtement de ce que j'en ai vu c'est c'est bon voilà je sais plus qui me poser la question c'est squash belge ou toi Volvis je sais plus qui me poser la question de ce que je pensais de ce jeu pour l'instant j'en pense du bon comme dit je sais pas sur le long terme peut-être que le système de skill marchera pas et je suis pas sûr qu'il marche vraiment bien peut-être que le level design sera pas au niveau parce que ce qui est très important sur un jeu comme ça c'est le level design sa complexité la qualité des énigmes donc tout ça on le verra au fur et à mesure je pense peut-être mais en tout cas les mécaniques la fluidité du jeu la majorité fonctionne ça marche très bien donc voilà merci d'être passé du coup je vous souhaite une bonne soirée puis peut-être à demain on verra si on joue demain on verra entre jouer à ça jouer à du wizardry 8 on verra ciao tout le monde je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501